Hello, I'm come back ! Ok, donc avant de commencer cette vidéo, je te laisse me suivre sur mes réseaux sociaux. Le Instagram est juste là, donc très pratique. Marion-CTD, en fait c'est comme Youtube et tu mets juste un tiré du bas. Ensuite ta TikTok, bah Marion-CTD. Ok, donc là on se retrouve dans une vidéo room tour. Tout simplement parce qu'en fait sur Instagram, dans ma story, j'avais posé en question « Quelle idée vous voulez que je fasse pour des futures vidéos Youtube ? » Et ce qui est énormément revenu, et je crois que c'est ce qui est le plus revenu, c'est des vidéos room tour, genre de ma chambre. Du coup je me suis dit « Bon écoute, je vais ranger un petit peu tout et puis je vais filmer tout ça ! » Donc let's go, on va commencer par la porte d'entrée. Alors on commence par le commencement. Ici nous avons mon petit sac trop mimi. Nous avons le petit ananas que ma soeur m'a offert, que j'ai repeint en argenté. Là on a un petit poufouillard. Tous mes nouveaux cosmétiques. Là on a... En fait il faut savoir que j'adore les bougies. Et du coup bougie, bougie, bougie. Ça d'ailleurs avant c'était rouge, mais j'ai décidé de le repeindre en rose poudré les deux. Le cadre télé. J'adore la déco, donc j'ai de la déco partout. Donc. DVD quand on était petite, plus CD. Et ça c'est mon micro Blueberry à l'époque où j'étais grave motivée pour faire de l'ASMR. Mais au final j'ai vite abandonné. Et ensuite nous avons ici, donc vous savez le petit spot de lumière là. C'est comme des styles d'étoiles et tout. Tu sais les trucs de Noël. Celui d'en haut. Là c'est un peu le bordel pour celui-là. Genre en mode là vous voyez. C'est tout ce qui va être fil. Des fils, des fils, des fils, des fils. À droite, en fait ça s'ouvre de tous les côtés. Là c'est tout ce qui va être DVD Blu-ray. Un cutter, oui. Pourquoi pas. Ah bah tiens il est là ce téléphone là. Là c'est un fourre-tout, il n'y a rien du tout. D'ailleurs j'ai oublié qu'il y avait cette case, il faudrait que je remplisse des trucs dedans. En dessous. Donc là ça va être idée YouTube, TikTok, enfin tout ça quoi. Il y a mes Veda, mes stylos. Là les feuilles. Donc contourne le même. Là c'est pareil de la déco. En fait c'est que j'aimais bien parce qu'il y avait marqué gaz dessus. Du coup je l'ai mis là, c'était un couvercle d'une boîte. Maintenant place à la penderie. Ça représente comme ça. Donc là il y a les déco de Noël et puis d'Halloween dedans. Là c'est fourre-tout. Là c'est fourre-tout. Et là ça va être tout ce qui va être mes robes du coup. Robes combi-short. Mes petites vestes. Mes petites vestes chaudes plus manteau, plus peignoir. Tout doux. Là c'est vraiment fourre-tout. Là en fait c'est des cartons de déménagement qu'on a toujours pas déballés mais qu'on s'en fout un peu. Nous avons celui-ci. Pareil, fourre-tout, ancien vêtement à trier, tout ça. Couverture plaide, tout ça. Ici c'est juste que je t'ai inscrit sur Beautiful Box pendant très longtemps. Et j'avais tellement de boîtes que je me suis dit vas-y je vais rompre l'abonnement, j'ai trop de produits, c'est bon. Ensuite, ici il y a tous mes produits. Ici c'est vraiment fourre-tout avec tous mes téléphones. Parce que, collection. Là, bombe de peinture. Ah, des tonnes, des tonnes. Pour peindre par exemple, c'est ça que je construis. Si vous avez vu ma vidéo DIY pour construire ça, bah allez-y, vous comprendrez pourquoi j'ai les bombes de peinture. Moyen trépied, petit trépied et puis fourre-tout. Nous avons la coiffeuse. En fait, il faut savoir que je collectionne, de toute façon je vous en ferai une vidéo, je collectionne en fait tout ce qui va être échantillant. Et donc du coup en fait quand je reçois des échantillants de parfum, de produits, etc. cosmétiques, ils mettent souvent des petits papiers dedans. Donc, je les colle. Donc voilà, ça c'est le miroir que mon père m'a offert à mon anniversaire. J'étais contente parce que c'était chiant, c'est que je voyais rien en fait. Ma brosse mini que j'ai eu, bah, Primark. Je l'ai trouvée trop chou. Un peu imposante, mais bon, très mignonne. Ensuite, nous avons tous mes produits. Là, tout ce qui va être les pinceaux. Pinceaux yeux, pinceaux visage. Mascara, rouge à lèvres, eyeliner. Petit mascara, ancien baume à lèvres, baume à lèvres et crayon. Là, ça va être tout ce qui va être coton-tige. Coton. Ça, je vous en ferai une vidéo. En fait, je les avais achetées sur Amazon. Donc, j'avais fait une vidéo sur TikTok, mais vas-y, je vais faire ça aussi sur YouTube. Je vais les tester et tout. Avec ceux-ci, qui se ressemblent d'ailleurs tous. Parfum de tous les jours. Parfum de quand je veux draguer. Amor, amor. Donc, ça, c'est mes bagues avec le petit bracelet. Là, c'est tout ce qui va être mes petites boucles d'oreilles. Côté tiroir. Et voici, voilà. Donc là, ce sont toutes mes palettes. Mais je vais acheter, vous savez, les petits rangements palettes. Mais j'ai testé en fait. C'est trop... Donc, je vais demander à mon père si il pourrait abuser le tiroir. Les petits fards à paupières. Petit truc pour le visage. Petite mousse, etc. Machin. En gros, tout ce que j'ai besoin. Ma poubelle. Ça, c'est un petit peu un petit four tout déco, entre guillemets. Parce que derrière, tu sais, il y a les filles, il y a les machins, là. Ensuite, nous avons le petit lit. Avec mes nombreuses peluches. Ensuite, nous avons ici. Donc, mon téléphone est actuellement en train de charger parce que je n'avais plus de batterie. Donc là, nous avons une petite lumière récupérée à forfouille. Une bougerie de toile, ce que j'adore l'odeur. Je n'ai jamais senti une odeur aussi. Waouh ! Ça, c'est mon petit réveil sur la caméra. Ça fait hyper chelou, mais bon. Donc, il fait bip, bip, bip. Je clape. Il y a tous mes documents style, mes documents scolaires anciennement. Et mes trucs pour la voiture, pour la caisse d'épargne, tout ça, voilà. Ils sont dedans, dans la boîte IS. Le cache misère. Et puis là, j'ai Gertrude. C'est une plante qui pousse dans mon mur depuis à peu près un an. Je l'ai nommée Gertrude et je n'arrive pas à me résoudre, en fait, à la couper. Maintenant, nous passons à l'autre côté du lit. Alors ici, une petite bougie très mignonne. Un petit attrape-près. Ensuite, un produit soin, ongles et tout. J'applique tous les soirs pour que mes ongles soient tout beaux. Un baume à lèvres, que je mets tous les soirs également. Et en fait, il faut savoir que je kiffe mettre du baume à lèvres. C'est très con, mais j'adore mettre du baume à lèvres. Des écouteurs. Et puis, chose très importante, mesdames. Ensuite, nous avons ce petit côté cheminé qui ne sert absolument à rien, mais qui est très joli quand même. Ça, je l'ai reçu quand j'étais petite. Je trouvais ça trop mignon. C'est un petit cadre qui fait de la lumière. Donc, petit miroir qui était l'ancien miroir de ma coiffeuse. Hop ! Alors, découvrons ce qu'il y a dedans. Quand j'ai pas plus de mettre tous mes make-up, je les mets là, en fait. Ils n'ont pas de place dans la coiffeuse. Là, nous avons... Alors, pour ceux qui ne savent pas, je fabrique des miroirs soleil. Comme celui-ci. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo DIY. Et donc, du coup, voici tous mes petits équipements avec le miroir, etc. Je vous le montrais dans une vidéo, de toute façon. Donc là, c'est là où il y a toutes mes petites pochettes. Oh, merde ! Ça fait boomerang. Nous avons ici. Alors ici, c'est tout ce qui est coin vernis. Je pense à faire une petite vidéo genre simple, cosy, comment faire des petites nail art jolies et simples. C'est ça, là, que vous parlez, le petit truc guess, là. Nous passons au côté dressing. Ça, c'est vraiment parce qu'on n'avait pas de la place. C'est pour ça que je vais en parler en premier invité. Pour tout, bien sûr. Pour tout. Pour tout. C'est là où on range tout ce qui va être ce genre de choses, ces choses inutiles. Aspirateur, ancien aspirateur, tout ça, bref. Pour tout. Les boîtes de conserve. Ça n'a rien à faire dans une chambre, tu vois. Mais bon, on n'avait pas de place. Donc, voilà. On voit ça. Ici, c'est un petit peu ma petite pharmacie, si vous voulez. Là, alors, c'est pas bien. Mais quand tu ouvres cette boîte, en fait, c'est tous mes stocks de pilules ou billets. Si, imaginons, j'ai oublié d'aller chez la pharmacie. D'ailleurs, j'en ai plus une. Donc, faut que j'y aille. Si j'ai oublié d'aller en récup à la pharmacie, bah, j'ai mon petit stock de secours. Mais c'est pas bien. N'oubliez jamais. Bon, en réalité, c'est très rare que je tombe malade. Mais bon, j'ai quand même un stock de pharmacie. Et en plus, c'est très rare que je prenne des médicaments. Donc bon. Maintenant, nous passons au côté dressing. Alors, nous commençons ici. Alors ici, on peut retrouver les petites ceintures, les petits collants, le... Et merde ! Le petit béret, qui est très très mignon, et des petits bandeaux. En dessin, nous avons le côté vêtement d'été clair. Ici, nous avons les pantalons, ainsi que les shorts à côté. Ici, nous avons les petites culottes, les petites engales. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui va être les jupes. Ma préférée, c'est la petite marron. Et ici, nous avons les ensembles. Donc, ensemble, jupes. Ensuite, ici, on a tout ce qui va être, en fait, les vêtements à manches longues. En fait, c'est là qu'il y a tous mes enchantillons. C'est pour ça que c'est un peu ouvert, parce qu'il y a tous mes petits échantillons dedans. Là, nous avons mes petits écharpes, mes petites foulardes, tout de là. Là, nous avons mes petits sacs. Et mes micro-sacs. Donc là, nous avons les chaussures. Donc ça, c'est les talons d'été. Les talons d'été. Et là, on rentre dans les talons chauds. J'aime tellement de noirs, je me suis dit, vas-y, je vais faire un effort. Parce qu'elles existaient en noir. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre en marron. Primark. Ah, mais je vous avais fait un haul, d'ailleurs, et je les avais dedans. Ensuite, nous avons les bottes. Ensuite, là, c'est les baskets. Basket, basket. Tu sais, j'ai passé en très vite, parce que, genre, je les ai... Il faut que je les ai une fois, parce qu'elles sont très sales. Basket, basket, basket. Un peu fourre-tout, parce qu'il y a mes petits chaussons Marie, des Aristochats, que j'adore Marie. Donc ça, c'est en fait, ça va être mes vêtements d'été, mais colorés. Je vous avais, comme je vous ai dit, l'éclair ici. Et là, les colorés foncés. Ici, nous avons les pulls. J'en ai pas beaucoup. Ici, nous avons les petites soquettes. Là, nous avons tout ce qui va être soutien. Soutien-gorge. Et là, le seul maillot de bain que j'ai. Il faut que je fasse déjà cet été. Et là, nous avons pour le dodo. Donc, nous avons ici, de ce côté, leggings. T-shirt pour le dodo. Ma grand-mère va être contente quand elle va voir cette vidéo de ma chambre toute rangée. Parce que, petite anecdote, c'est quand on habitait dans mon ancienne maison avec ma soeur et mes parents. En général, notre chambre n'était pas rangée, rangée. Et ma grand-mère, c'est maniaque. À travers notre fenêtre, on voyait mes grands-parents se garer dans la voie. Oh putain, mystique. En fait, elle est en train de faire ça. Enfin bref. Quand on criait alerte rouge, ça voulait dire, range vite, très très vite ta chambre. Parce que là, je suis en train de voir les grands-parents qui sont en train de se garer devant la maison. Parce qu'ils arrivaient sans prévenir. Donc, dès que t'entendais ma soeur, par exemple, qui criait, alerte rouge, oh putain. Et donc, du coup, je rangeais vite ma chambre et tout. Je cachais, enfin, je faisais du cache-misère. Enfin bref. Donc, que ma grand-mère voit cette vidéo, ça lui fait très plaisir de voir ma chambre hyper rangée comme ça. Donc, j'espère qu'elle vous a... C'est trop chelouche ce que je fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Suivez-moi toujours sur les réseaux sociaux. Donc, YouTube en l'occurrence. Instagram. TikTok. Et Twitter. Qui sont à Marion-CTD. Donc, likez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, du coup. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz